Mes amis investisseurs, bonsoir, bienvenue au Dollar Master, un défi des 14 jours d'investissement où je vais passer à la pratique et je vais investir 10 000 dollars de ma propre poche sur YouTube. Donc, invitez vos amis, invitez vos proches pour faire cette formation gratuite pendant 14 jours de 8 mars au 21 mars à 20 heures ici sur YouTube. Comment allez-vous ? Je vais voir les chats, s'il y a des gens ici déjà. Bonjour, Audrey, Seb, Laurent, Tony, Aurélie, bonsoir tout le monde. On attend quelques collègues qui vont arriver encore. Donc, n'oubliez pas que c'est les premiers jours seulement, on va passer ici de belles soirées ensemble. Donc, ça va vous aider à investir mieux, que ce soit pour les débutants, que ce soit pour les plus avancés. Donc, on va aborder beaucoup de sujets aujourd'hui. On va commencer, ok ? Donc, n'oubliez pas que c'est important de noter les choses. Donc, si vous faites attention, pourquoi pas noter sur les portables, sur un papier, comme ça, ça va vous aider à progresser et comprendre mieux les choses. Et aussi, vous pouvez poser des questions à la fin du live. Je vais répondre à vos questions. Ça marche ? Donc, je vais passer à la présentation ici rapidement. Je vais faire une petite introduction. Et aujourd'hui, le sujet principal du live, c'est de vous expliquer tout ce qu'on va voir pendant les autres lives et aussi déjà commencer avec un sujet, un vrai sujet, c'est pourquoi investir aux Etats-Unis ? Normalement, on tombe sur les biais d'investissement qui sont des sociétés européennes. Donc, on va analyser ces biais-là et pourquoi investir sur les Etats-Unis, c'est important pour un investisseur européen, ok ? Donc, pour ceux qui tombent ici pour la première fois, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, je suis analyste financier européen. Mon accent vient du Brésil, je suis arrivé en France en 2015 et depuis, j'ai fait les études, j'ai commencé à travailler en France, j'ai investi en France et voilà, c'est pour ça que vous allez, je pense que dans les prochains jours, vous allez être habitué avec mon accent brésilien, ok ? Donc, comme analyse financier, j'ai investi sur plusieurs portefeuilles avec une somme qui passe déjà 14 millions d'euros avec des portefeuilles et des clients. À titre personnel, j'ai investi depuis 2011. Donc, c'est ça que j'ai écrit ici, donc ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai investi dans les marchés, j'ai déjà construit les portefeuilles de plus de 300 personnes sans compter les clients de l'Insider, que c'est ma formation privée et personnalisée d'investissement. Et si vous êtes intéressé par rapport à l'Insider, la formation personnalisée d'investissement de long terme, vous allez trouver les liens dans la description de la vidéo, ok ? Et c'est quoi les défis dans le master ? Donc, c'est rond 14 jours de live sur YouTube à 20h. Donc, ça va commencer dès 8h aujourd'hui, maintenant, et on va aller jusqu'au 21 mars tous les jours à 20h, ok ? Donc, j'ai divisé ça dans un défi. Pourquoi c'est un défi ? Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut changer de vie, ce n'est pas tout le monde qui veut vraiment gagner, parce que ce n'est pas tout le monde qui va être disponible pendant 14 jours. Quand je dis disponible, je ne dis pas à quelqu'un qui, par exemple, il a un compromis, il a un rendez-vous, il ne peut pas être en ligne. Parce que les lives vont rester en ligne pendant 48h. Donc, même si vous n'êtes pas disponible à 20h, vous avez 48h pour voir les lives qui vont rester disponibles sur YouTube. Donc, les compromis que j'ai dit ici, c'est les compromis de changer de vie, de commencer à investir, de devenir un meilleur investisseur, ok ? Bon, du deuxième live au 14e live, donc sauf ces premiers-là qui vont rester sur YouTube pour toujours, du deuxième au 14e, le contenu sera disponible pendant 48h, comme je viens de dire. Mais vous pouvez avoir accès aussi, on suppose que vous avez raté les 4e live et que vous voulez regarder. Vous pouvez quand même les voir, les regarder si vous êtes inscrit à ma newsletter, ok ? Je vais expliquer tout à l'heure comment ça va fonctionner, mais donc n'oubliez pas, et c'est beaucoup plus cool d'être ici au moment du live, comme ça on peut échanger, je peux répondre à vos questions, vous pouvez interagir avec les collègues, ok ? Le dollar master, donc, je vais passer à la pratique, je vais investir 10 000 dollars de ma propre poche, je vais vous montrer les comptes tout à l'heure, donc dans un nouveau compte d'un courtier qui est à plus de 10 000 dollars, et je vais investir de ma propre poche sur des sociétés, des grandes sociétés américaines, des sociétés de taille moyenne et des petites sociétés américaines, je vais vous expliquer quels sont les risques, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, ok ? Bon, qu'est-ce que c'est le défi dollar master ? Donc, ce sont 14 jours de formation et j'analyserai les marchés américains, donc notre objectif, c'est de passer 14 jours ensemble, je vais vous expliquer la base, comment fonctionnent les marchés américains, quels sont les meilleurs courtiers, à la fin de ce live, je vais vous montrer ce qu'on va discuter sur chacun des 14 lives, ok ? Et l'objectif, c'est de passer à l'action sur les marchés américains, parce que comme dans la majorité des pays, la majorité d'investisseurs français sont biaisées sur les marchés français, ils investissent dans la majorité des cas sur des sociétés françaises, mais on sait qu'il y a des belles opportunités, des belles rentabilités sur les plus grands marchés du monde, que c'est les marchés américains, ok ? A qui s'adressent les défis ? Les défis s'adressent aux investisseurs débutants, même si vous partez des zéros, je vais vous dire quels sont les meilleurs courtiers, pourquoi j'ai choisi mon courtier, comment débuter, combien d'argent il faut, etc. Donc, restez avec moi. Il sert aussi pour les investisseurs expérimentés qui souhaitent diversifier leur patrimoine sur les marchés américains. Beaucoup des Français aussi possèdent des ETF, ce sont un type de panier d'actions qu'on peut acheter, par exemple, l'SP-105, c'est les marchés américains, ou les Nasdaq, les sociétés de technologie américaines. Beaucoup d'investisseurs français vont posséder ce type d'actifs, mais beaucoup d'investisseurs français ne possèdent pas des actions américaines indirectes, ça veut dire qu'ils ne possèdent pas Google, Coca-Cola, McDonald's, juste des exemples. Donc, c'est ça qu'on va faire avec cette formation de 14 jours. On va aussi acheter en direct des actions américaines. Comment j'ai pu y participer ? Si vous êtes abonné, il faut activer la notification, comme ça vous n'allez pas rater les lives. Donc, quand ce live-là sera terminé, je vais déjà placer le deuxième live, vous pouvez activer les rappels du live. Donc, les lives seront disponibles dans la chaîne, il ne faut pas oublier qu'après 48 heures, les lives vont disparaître. Peut-être que vous allez tomber ici dans quelques jours, il n'y aura que les lives 1, 8 et 9. Parce que ça veut dire que vous avez perdu 7 jours des lives. Donc, faites attention pour être ici à 20 heures tous les jours. Au maximum, les lendemains, vous pouvez les regarder. Mais vous pouvez avoir accès au live précédent si vous êtes inscrit à un newsletter Club des valeurs Dollar Master. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, il y a ci-dessous cette vidéo, dans la description de la vidéo, il y a un lien qui va vous ramener dans une page qui va vous expliquer comment fonctionnent les Dollar Master. Si vous faites votre inscription là-bas, vous allez avoir accès à l'e-book, Dollar Master, donc une analyse complète du marché américain. Vous allez avoir accès à l'e-book d'analyse fondamentale d'action, quels sont les principaux ratios des sociétés, comment analyser les sociétés pour être un partenaire de long terme. On n'est pas ici pour jouer avec de l'argent, on est pour investir pour notre futur, pour les futurs de notre famille, de nos enfants. Vous allez trouver la liste, il y a l'analyse des sociétés choisies. Donc, on commence aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a rien acheté, mais pas forcément. Je vais laisser pour tout acheter au dernier jour. Il y a quelques achats que je vais faire en mesure qu'on avance sur chaque live. Donc, pour recevoir la liste des sociétés choisies, aussi, si vous faites votre inscription sur la newsletter, vous allez recevoir. Et aussi, la playlist des lives. Donc, si vous avez raté quelques lives, vous avez, si vous êtes inscrit, abonné à la newsletter, vous allez recevoir la playlist des lives précédentes aussi, pour ne pas rater les informations. Dans la description, aussi, vous allez trouver les liens du groupe WhatsApp dans le master. Dans ce groupe, c'est moi, l'administrateur, et moi, je partage des astuces. Je vais partager des sociétés que je suis intéressé. Je partage les liens des lives. Sur le Telegram, la même chose. Dans ce groupe WhatsApp, c'est que moi qui écris des dents. Comme ça, on continue avec l'organisation. C'est pour vous envoyer des informations, vous envoyer des analyses, etc. Et le Telegram fonctionne plutôt comme un WhatsApp, où vous allez recevoir des nouvelles. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire maintenant. OK ? Bon. Maintenant, on va commencer avec les sujets du live. Pourquoi investir aux Etats-Unis ? Je vais vous poser une question d'abord. Qui, ici, possède des actions américaines indirectes ? Qui, ici, possède des actions de Google, de Coca-Cola, McDonald's, PayPal, etc. Qui, ici, possède des actions américaines ? Laurent, oui. Les insiders, ils ont accès à tout. C'est à tout dans la formation. OK ? Il y a un module spécial là-bas. Je vais voir Antonio, il est là aussi. Pablo, Mike, Yves-Marie, Jean-Marc, Mamadou, Cédric, Alain. Cool. Et qu'est-ce que vous avez dans votre portefeuille ? Petite minute avant qu'on commence. Je vais savoir ce que vous avez dans les portefeuilles. Et si cette baisse de marché a changé vos avis, si vous êtes plutôt tranquille avec les actions que vous possédez. Moi, 21 actions. OK. Beaucoup d'actions US. Cool. Quelques actions. Je vois qu'il y a certains parmi vous qui ne possèdent pas, des autres possèdent beaucoup, des autres plus ou moins. Donc, on va discuter pourquoi investir sur les États-Unis. C'est une chose intéressante. Donc, on va passer ici. Déjà, on va voir que les marchés américains sont les plus importants du monde. Je sais que la majorité parmi vous savent déjà cette information. Mais, une fois qu'on regarde un camembert du poids de la France dans les marchés mondiaux, là, on s'est rendu compte, en fait, qu'investir sur les États-Unis, c'est presque obligatoire. En France, on a plus ou moins 900 sociétés achetables dans la bourse à ce moment. Sur les marchés américains, on a environ 9000 sociétés achetables. Donc, ça veut dire que c'est un marché 10 fois plus grand que les marchés français en termes de nombre d'actions, mais aussi en termes de capitalisation. Les sociétés américaines, normalement, vont peser un peu plus que les sociétés françaises dans la moyenne. C'est pour ça que dans les principaux ETF, et que ce sont des paniers d'actions qu'on peut acheter déjà tout près, les États-Unis vont peser plus de la moitié. La France pèse environ entre 3% et 4,5% parce que ça peut varier, évidemment. Ça dépense en vie une crise, une période haussière. Donc, la France va avoir un poids qui va rester dans la moyenne sur 3,5%. Donc, imaginez placer tout votre patrimoine sur les pays que vous habitez. C'est normal, surtout que la divise est la même. L'euro, tout le monde a ses dépenses en euros, etc. Mais ce marché pèse 3% du marché mondial. Bon, on voit là déjà qu'on n'est pas très bien diversifié si on reste qu'il y a les investissements qu'en Europe ou qu'en France. Donc, c'est pour ça qu'on va diversifier sur les principaux marchés du monde, que sont les États-Unis. Et une chose importante d'investir sur les États-Unis, c'est qu'on connaît très bien beaucoup de sociétés américaines. Le marché américain a été développé pour être le pays le plus capitaliste du monde, pour être le pays où l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui attire l'attention de la société. Et je vais vous montrer tout à l'heure que sur les marchés américains, sur la société américaine, les Américains investissent plus dans les marchés boursiers que dans les marchés immobiliers. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça fait partie de la culture américaine de croire sur les services, sur les produits, sur le capitalisme, qu'on peut devenir partenaire des belles sociétés juste en dépensant quelques zéros. Donc, imaginez, à une époque, c'était presque impossible de devenir propriétaire d'une société. Actuellement, on peut acheter une ou des actions de nos sociétés et on devient partenaire de cette société. Et c'est proportionnel des gains qu'on peut avoir, car si la société va augmenter son prix dans la bourse, ça veut dire qu'elle va devenir plus grande, on va gagner avec la valorisation de l'action qu'on a acheté. Et aussi, les dividendes, c'est une partie de la recette des sociétés qu'elles vont verser vers les actionnaires. Donc, de ça, on voit déjà qu'on peut tomber dans les biais maison. C'est quoi les biais maison ? C'est l'effet d'investir beaucoup d'argent sur les pays où on habite, même si ces pays ne pèsent pas beaucoup dans la bourse mondiale. Ici, vous avez les home country bias. C'est les biais de beaucoup de pays. Il y a la flèche rouge ici, où vous allez trouver la France. En orange, vous avez les pourcentages que la France pèse dans l'économie mondiale, dans la bourse. Et en vert foncé, vous allez trouver combien les Français investissent sur les marchés français. Vous voyez que plus de 50% des actions que les Français possèdent, ce sont des actions françaises. Donc, c'est contre-intuitif, en fait, parce que la majorité des Français vont investir sur les marchés français. Mais les marchés français pèsent moins de 4% de l'économie mondiale. Donc, c'est pour ça qu'on va faire attention pour diversifier. Si vous allez regarder sur des autres pays, c'est encore pire. Des pays comme le Brésil, des pays comme la Chine, la Russie. Imaginez maintenant la Russie avec la guerre contre l'Ukraine, où 95% des investisseurs russes, ils ont en fait des investissements en Russie. Donc, la perte, elle est énorme. Et c'est ça qu'on veut éviter aussi avec les biais maison. On veut placer notre argent sur un autre pays, sur des autres types de sociétés. Aussi pour diversifier avec ces biais politiques, géopolitiques qu'on possède, qu'on achète des actions dans un seul pays. Vous imaginez par exemple des investisseurs en Venezuela, une fois qu'il est actuel président, entre guillemets, est arrivé au pouvoir. Tous les millionnaires sont devenus pauvres, les pauvres sont devenus misérables. En Russie, la population maintenant, c'est compliqué pour toute la partie financière. L'argent, elle est bloquée en banque, elle ne peut pas faire des transferts d'argent. Donc aussi, investir aux Etats-Unis, c'est un pays, c'est libérer de ces biais et aussi diversifier. Évidemment que sur les marchés américains, il va y avoir les risques intrinsèques aux marchés américains. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit placer 100% de notre argent aux Etats-Unis, ni 100% en France. On doit avoir un équilibre entre les Etats-Unis, la France et pourquoi pas des autres pays encore. Ça, c'est les biais maison. Vous voyez que dans beaucoup de pays, les biais maison sont assez considérables. Ça pèse beaucoup. Beaucoup de gens investissent dans son propre pays et n'investissent pas ailleurs. Sans oublier que les marchés américains utilisent les services et les produits des sociétés américaines tous les temps. Donc, il n'y a même pas de sens de ne pas être partenaire de quelques sociétés américaines. Bon, les principales sociétés du monde, donc Amazon, Apple, Meta, Disney, Nike, Google, Tesla, Starbucks, Netflix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans les tchats parmi vous qui n'a pas utilisé un service de ces sociétés qui sont ici dans l'écran sur la dernière année ou depuis le 1er janvier ? Est-ce que depuis le 1er janvier, vous n'avez pas utilisé aucune chose d'Amazon, Apple, Facebook, Starbucks, Nike, Disney, peut-être que vous n'avez pas regardé des films de Disney, Tesla, Netflix. Je ne sais pas si vous êtes abonné à Netflix ou vous n'avez pas utilisé les services de recherche Google. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans les tchats qui n'a jamais utilisé depuis le 1er janvier une de ces sociétés-là ? Je vais voir. Qui va mentir ? Impossible. Je suis d'accord. Parce qu'à ce moment, vous êtes en train d'utiliser un service, une plateforme de Google, qui c'est le YouTube. Donc, je suis en train de transmettre ces lives-là à partir d'une plateforme de YouTube. Il y a des publicités qui vont apparaître avant, après, etc. Et donc, juste ça, ça va générer de la richesse pour Google déjà. Et c'est presque impossible de ne pas chercher quelque chose sur Google ou ne pas utiliser Gmail, les drives, etc. Ou regarder un film de Disney, ne pas avoir une chose sur Nike, ne pas avoir un produit d'Apple, ne pas avoir un compte Facebook. Donc, vous voyez que beaucoup de sociétés américaines sont dans notre vie. Je pourrais encore placer ici une autre dizaine de sociétés qui seraient la même chose. McDonald's, Coca-Cola, etc. Donc, on dirait qu'on donne de l'argent aux sociétés américaines tous les jours. Il y a une petite blague financière qui dit que c'est presque impossible d'aller aux Etats-Unis et ne pas donner au moins un dollar à Warren Buffett au premier jour que vous êtes aux Etats-Unis. Parce que Warren Buffett, le plus important investisseur du monde, il est actionnaire des sociétés comme McDonald's, Coca-Cola et Apple, par exemple. Et les principales banques américaines aussi. Donc, voilà. Donc, des sociétés qui nous avons contact généralement. Donc, c'est facile aussi de s'attacher à nos sociétés. Vous pouvez commencer à investir sur des sociétés qui vous aimez bien. Pourquoi pas ? Donc, comme je l'avais dit, mon objectif avec les Dollar Master, c'est d'investir 10 000 dollars sur des grandes sociétés, moyennes sociétés et petites sociétés. Donc, c'est sûr que parmi les grandes sociétés ici, comme par exemple Facebook qui a beaucoup baissé, ou Disney, ou Nike, je vais investir une petite somme d'argent sur les grandes sociétés aussi. Bon, des investissements incontournables. Donc, ici, vous avez des investissements qui, à partir des 100 dollars, sont devenus 60 000 dollars avec Monster. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui préfère Monster aux concourants des boissons énergétiques ? Headbull, par exemple, ou des autres concourants. Monster, c'est un classique dans la bourse. C'est une des sociétés qui se multiplie plus des fois dans l'histoire. Donc, un investissement de 100 dollars est devenu 60 000 dollars. Sur Netflix, 100 dollars est devenu 23 000 dollars. Donc, un autre exemple très connu, c'est Apple. Un investissement de 100 dollars est devenu 7 000 dollars. Mastercard, 100 dollars est devenu 6 000 dollars. Et pour faire ça, on a besoin de deux choses. Déjà, savoir un peu comment investir, avoir la base pour acheter des actions. C'est ça mon objectif avec ces vidéos sur YouTube. C'est à vous de transmettre des connaissances, partager un peu de mon expérience sur les investissements. Et c'est la patience et le temps. On n'est pas ici pour jouer sur les courts termes. OK ? C'est toujours sur les longs termes. Donc, déjà, je vous passe l'information qu'on va discuter dans un live qui va venir encore. C'est l'argent qu'on va investir dans la bourse. C'est le montant d'argent qu'on ne va pas utiliser au moins pendant 8 ans. C'est ça notre accord ici. Si vous voulez copier des sociétés que je vais investir, il faut juste savoir que c'est à votre risque. Mais la chose que je vous demande dès maintenant, et c'est très important, l'argent que vous allez placer dedans, vous n'aurez pas besoin dans les 8 prochaines années. Et pourquoi je dis ça ? Parce que même si il y a une des crises mondiales pendant 8 ans, les marchés ont déjà montré qu'ils arrivent à surpasser, à dépasser la valeur précédente. Donc, après 8 ans, normalement, on va devenir gagnant dans les marchés, peu importe s'il y a une crise au milieu du chemin. OK ? Les sociétés, par exemple, Monster, elles ont aussi multiplié dans la bourse par une centaine de fois. Après 8 ans d'existence, et ça, c'était le record, la majorité des sociétés ici qui se multiplient par plusieurs fois, elles ont resté dans la bourse pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, pour se multiplier par 10, 20, 30, 40 fois. OK ? Et une chose qui s'écoule sur les marchés américains, c'est que la possibilité de trouver des sociétés qui font fois 10, fois 50, fois 40, est énorme comparé aux autres marchés, parce qu'on a beaucoup plus de sociétés. Et on a une culture, une société, un pays, qui a été développé pour vraiment avoir une croissance énorme des sociétés. OK ? Les lois, toutes les choses qui sont aux États-Unis vont permettre une croissance plus élevée. OK ? Faire fois 10, même fois 5, c'est très difficile avec nos sociétés, et c'est pour ça aussi qu'on va diversifier. On va placer une dizaine de sociétés dans les portefeuilles, et notre objectif, c'est de garder sur les très longs termes des sociétés qu'on est fiers d'être partenaires, des sociétés qu'on veut devenir partenaires, entre guillemets, propriétaires de la société aussi. Pourquoi pas, si on possède quelques actions. OK ? Les lives de demain, je vais parler à la fin, comme j'avais dit à la fin de ce live, je vais vous montrer ce que je vais discuter dans chaque live, mais j'avance déjà que les sujets de demain, c'est justement l'analyse des sociétés qui se multiplient par 10, par 100 dans la bourse. Qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver d'important pour aussi investir dans notre petite société pendant cette période de 14 jours ? On va essayer de trouver des petites sociétés qui, peut-être, auront les mêmes comportements, mais c'est ça qu'on va trouver. Quelles sont les choses en commun ? Il est un livre super cool. Il est ici à côté de moi. Je l'ai laissé ici pour vous montrer. Je vais changer l'écran ici, comme ça vous pouvez voir plus grand. C'est ce livre-là à 100 Beggars. Donc, c'est écrit ici. Stocks that return 100 to one and how to find them. Ce sont les actions qui sont multipliées par 100 et comment trouver ces sociétés. Donc, c'est un livre qui a résumé plusieurs études. Qu'est-ce qu'il y a en commun avec les sociétés qui sont multipliées par 100 ? Et c'est justement ça que je vais vous présenter demain. Je vais résumer ce livre pour vous demain en live. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà lu ce livre ? J'ai déjà fait une petite vidéo sur ma chaîne en parlant de ce livre aussi. Ce livre est super cool. Je vais vous résumer demain. Je reviens sur la présentation. Il y a quelques questions que je vois ici que vous posez. Je vais laisser pour répondre à la fin, pour ne pas arrêter avec le contenu, mais restez jusqu'à la fin que je vais répondre à vos questions. Une bourse démocratique. Les dividendes sont plus élevés normalement qu'en Europe. Les sociétés sont plus pérennes aussi. Les sociétés qui versent des dividendes versent beaucoup plus de temps. On a donc les aristocrates des dividendes. Pour ceux qui sont vraiment débutants, c'est quoi un dividende ? Imaginez une société qui vaut un milliard dans la bourse. Elle fait un résultat net de 5 millions. Et avec ces 5 millions d'euros, elle peut choisir, placer dans la trésorerie. Elle peut acheter un concurrent. Elle peut continuer à avoir une croissance de la société. Et aussi, elle peut verser une partie de ses résultats nets vers les actionnaires, ceux qui sont partenaires. Et beaucoup de sociétés font ça. Environ 50% des sociétés de marché font ça. Donc, ils vont verser une partie vers les actionnaires. Donc, si vous avez, par exemple, une action, vous allez recevoir proportionnellement à une action, évidemment. Normalement, les dividendes vont rester entre 2 et 5%. Dans la majorité des cas, ça peut être plus élevé que 5%. Ça peut être moins élevé. Une société n'est même pas obligée de verser des dividendes. Mais dans la majorité des cas, il va rester entre 2 et 5% pour les sociétés à dividende. Ça veut dire qu'une fois qu'on achète une société, on peut gagner avec les cours de l'action et on peut gagner avec les dividendes aussi. Dans les marchés américains, il y a les sociétés qu'on appelle les aristocrates. Les aristocrates sont des sociétés qui augmentent les dividendes. Ils n'ont pas arrêté de verser des dividendes sur plus de 20 ans. Donc, ce sont des sociétés qui, à chaque année, depuis 20 ans, peu importe la crise qui arrive dans les marchés, ils continuent à verser des dividendes. Donc, ce sont des sociétés très intéressantes pour ceux qui ne veulent pas risquer beaucoup. Ce sont des sociétés normalement bien établies parce que pour verser une partie des résultats pour les actionnaires, normalement, la société doit être bien établie financièrement. Donc, ce n'est pas une société très endettée qui va verser de l'argent vers les actionnaires car, normalement, les dettes vont être contrôlées et c'est ça qui permet aux grandes sociétés de verser une partie des bénéfices vers les actionnaires. Donc, on a une quantité de sociétés aristocrates aux États-Unis beaucoup plus élevée que la quantité disponible d'aristocrates en Europe. Bon, un marché gagnant. Ici, on arrive sur une partie polémique où vous avez beaucoup d'objets et je vais essayer de les casser parce que la majorité des questions posées par rapport à les sujets est-ce que c'est le bon moment ? Je vais attendre un peu plus pour investir. Ce ne sont que des bêtises. On trouve ça beaucoup sur des forums Facebook, sur des commentaires sur l'Internet et je suis là vraiment pour vous montrer que ce sont des bêtises. Les moments pour investir, c'est presque toujours. Il faut juste faire attention à certains ratios financiers que je vais vous apprendre à analyser pendant ces 14 jours de live. Mais ici, pour l'instant, on voit la bourse entre 1800 et 2002. Et vous voyez que même avec toutes les choses qui sont arrivées dans le monde entre 1800 et 2002, deux siècles, la bourse a fait 6,6% de rentabilité annualisée. Et évidemment, on peut gagner beaucoup plus que ça en choisissant des bons paniers d'actions, en choisissant des bonnes sociétés parce que là, ils considèrent les marchés par complet. Même les sociétés qui ont fait faillite et aujourd'hui vaut zéro. Donc là, on peut faire une rentabilité même plus élevée que celle-là. Donc là, elle a comparé les stocks qui sont les actions, les bonds qui sont des trésors et comme si c'est les fonds héros mais les fonds américains par exemple, les bills aussi, qui sont un type de fonds, leur 0,7%, donc rien de rentabilité et le dollar a perdu 1,4% en inflation. Ça veut dire donc qu'il est leur, sur des siècles, il n'a même pas battu l'inflation. Et c'est quoi l'inflation ? C'est la perte du pouvoir d'achat. À chaque année, les choses deviennent plus chères et donc on doit au moins gagner par rapport à l'inflation. Sinon, à chaque année qui passe, on devient plus pauvre naturellement. Si vous ne faites rien, vous êtes perdant déjà. Imaginez un jeune homme né en 1900. Avec 14 ans d'âge, ce petit jeune homme, il était au milieu de la Première Guerre mondiale. Avec 29 ans, il était au centre de la plus grosse crise mondiale de l'histoire. Avec 45 ans, il a passé pour la Deuxième Guerre mondiale. Avec 39 à 45 ans, la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, en 1970, il a eu la fin de l'étalon or. Ça veut dire qu'on n'avait plus la même quantité d'or qu'il y avait d'argent, une espèce dans le monde. Ça a été cassé, ce système. Imaginez donc qu'il est décédé, malheureusement. Et avec ses enfants, ses petits-enfants sont vivants maintenant. Ils ont passé par la crise des 1997, des tigres asiatiques, la bulle de 2001, la crise des subprimes de 2008, la crise de l'Europe et de la Grèce en 2011 jusqu'en 2013. Une pandémie mondiale et actuellement une crise en Europe avec une guerre. Même avec tout ça, les marchés ont gagné des 6,6%. Et pourquoi ? Parce que dans les marchés, on a les sociétés cotées. C'est comme un supermarché et on peut acheter des sociétés. On peut devenir partenaire des sociétés. Les sociétés qui font faillite, elles vont sortir du marché. Elles ne seront pas disponibles là-bas. Et dans les marchés, forcément, il ne reste que les sociétés gagnantes. Parmi ces sociétés gagnantes, il y a certaines qui ne vont pas aller bien, qui vont rester pendant 10 ans en train de ne pas faire des bénéfices, par exemple. Et ce sont ces types de sociétés qu'on veut éviter. Dans un marché qui est intrinsèquement gagnant, puisqu'on va rester avec les sociétés gagnantes de long terme, on va encore choisir les sociétés qui n'ont pas de dettes, les sociétés rentables. Et tout ça va nous permettre de gagner dans la bourse. L'objectif, ce n'est pas jouer avec de l'argent, ce n'est pas regarder l'analyse technique. C'est de choisir des bonnes sociétés qu'on comprend le business, on sait ce qu'elles font, ce qu'elles vendent, ce que les sociétés vont vendre. Et dans ces cas-là, on va devenir partenaire de ce type de sociétés. C'est ça, notre objectif. Comme je l'avais dit, ne pas investir, c'est déjà perdre. Est-ce qu'ici, dans votre quotidien, quelle est la chose que vous avez remarqué que depuis un an ou deux est devenue la plus chère ? Je vais savoir ce que vous sentez de ça. Dites-moi dans les chats maintenant, qu'est-ce que vous pensez qui est devenu la plus chère les deux dernières années, qui vraiment, avant, ça coûtait une valeur et maintenant, ça coûte presque les doubles. Vous pouvez voir ici, par exemple, que les cigarettes ont une augmentation énorme, les baires aussi, les gazoles, les journaux, les fruits. Donc, toutes les choses augmentent les prix et si vous laissez votre argent dormir dans les livrets A, si vous laissez votre argent dormir dans les livrets qui n'importent plus rien, vous êtes déjà perdant. Donc, vous n'avez pas de choix sinon avoir des investissements bien maîtrisés avec les risques maîtrisés. OK ? Essence, l'énergie, vous dites que ça, l'essence à nouveau, donc les carburants, l'alimentation, l'alimentation, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont augmenté les prix énormément. Les tabacs, un kebab, oui, on peut remarquer les choses par rapport aux prix de kebab. Vous savez qu'il y a même un indice international que c'est les prix de Big Mac des McDonald's. les prix de Big Mac, ça montre vraiment l'inflation parce que les prix sont plutôt standardisés dans les mondes par rapport aux prix d'achat, par rapport aux coûts de vie dans chaque pays et donc une augmentation de Big Mac des McDonald's, ça montre vraiment que les choses deviennent plus chères. Les salaires, elles n'ont pas bougé, mais les autres choses sont devenues très chères. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est triste, c'est triste. Donc, on n'a pas de choix sinon investir. Bon, la bourse, c'est le principal investissement du monde. Donc, on considère tous les pays du monde, c'est l'investissement que les gens possèdent le plus. Aux États-Unis, les gens investissent plus dans les stocks, ce sont les actions par rapport aux real estate, qui sont l'immobilier. En France, on a un manque d'éducation financière, malheureusement. Les gens pensent que la bourse, c'est joué, c'est les casinos, etc. On a un profil conservateur qui est compréhensible. En Europe, on a eu beaucoup de crises, donc on a pu attirer sur l'entrepreneuriat, surtout que les impôts sont élevés aussi. Et aussi, on est conservateur par rapport à la rente variable, mais dans les principales pays du monde où la bourse fonctionne, c'est là-bas que les investissements sur la bourse sont plus élevés. Il ne faut pas oublier que les marchés immobiliers, que les métaux et les autres types de matières premières sont cotés de la bourse. Donc, l'effet d'investir sur l'immobilier et n'est pas investir dans la bourse, ce n'est pas une vraie excuse, en fait. Parce que vous pouvez investir dans la bourse et acheter des sociétés immobilières et vous pouvez encore avoir une maison, par exemple. Dans la bourse, vous pouvez investir dans les secteurs que vous aimez bien, une chose que c'est impossible dans la vie réelle. Comment vous pouvez devenir propriétaire d'une société qui fait des portables ? C'est presque impossible, sauf si vous allez dans la bourse et vous achetez quelques actions d'épaules. C'est une façon déjà d'avoir peu d'héros, d'avoir peu d'argent, d'être partenaire des belles sociétés. OK ? J'ai déjà parlé de ça sur notre live. Tous peuvent gagner dans la bourse parce que soit on peut acheter des ETF, que ce soit un panier d'actions, donc imaginez un panier avec des centaines de sociétés, on peut acheter ça tout près déjà, ou on peut faire le stock picking. OK ? Il y a un livre très intéressant qui s'appelle Bird Star Ladies. Ce sont des dames américaines qui ont battu les marchés, ont fait une rentabilité énorme, elles ont fait plus de rentabilité que la SP500 en utilisant une stratégie simple d'acheter des sociétés sous-évaluées, des sociétés qui ne vaux pas beaucoup dans la bourse. Et quand je parle les prix et les petits, c'est par rapport des ratios financiers que je vais vous expliquer prochainement dans les prochains lives. Donc, elles achetaient des sociétés sous-côtées avec de fortes rentabilités et des sociétés qui comprenaient le business, ce que les sociétés font. Donc, si la société, par exemple, elle fait, par exemple, Coca-Cola, c'est facile, même un enfant peut comprendre le business de Coca-Cola s'en explique. Elle fait des boissons, elle vend avec un certain marge, etc. Certains types de sociétés c'est difficile à expliquer. Donc, vous pouvez même utiliser cette méthode, cette stratégie qui est aussi développée par Peter Lynch pour choisir vos sociétés. Si vous ne comprenez pas ce que la société fait, il n'y a pas trop d'intérêt d'investir dedans. Il ne faut pas oublier que dans ces graphiques que je montrais tout à l'heure, par exemple, il considère que tous les marchés américains ont eu une hausse de 6,6% par an. C'est énorme déjà. C'est presque double votre argent investi après 10 ans d'investissement. Mais si vous faites une rentabilité de 18 ou 12%, par exemple, vous pouvez encore faire 3 fois votre argent sur 10 ans. Il y a beaucoup de gens qui disent 10 ans c'est beaucoup, 15 ans c'est beaucoup, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous qui disent que 10 ans ou 15 ans c'est beaucoup pour gagner de l'argent. 10 ans ou 15 ans va passer de toute façon. Et s'il ne va pas passer, ça veut dire que vous allez être mort. Donc, dans ce cas, vous n'allez pas profiter aussi de l'argent ou des choses que vous avez laissées à côté. Donc, vous n'avez pas de choix d'investir. Et si ce n'est même pas pour vous, que ce soit pour vos enfants, pour avoir une meilleure éducation, pour avoir un monde plus juste, vous pouvez simplement faire des donations à la fin de votre vie. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais l'importance d'investir maintenant, c'est déjà ne pas perdre les pouvoirs d'achat et aussi avoir un futur plus tranquille, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre famille. Bon, les crises sont des opportunités. Malheureusement, on a une crise maintenant avec une raison qui s'est... Je ne vais pas rentrer en détail, mais pendant toutes les guerres, il y a des gens innocents qui sont meurtres et on ne va pas commémorer ça dans les points de vue financiers. C'est injuste. On veut simplement que ça termine. Mais du point de vue de la bourse, les choses vont baisser parce que le marché est pessimiste. Il y a des gens qui vont vendre ces actions parce qu'ils ont besoin de l'argent pour faire d'autres choses. Et donc, acheter des sociétés à un prix réduit, c'est intéressant si vous voulez garder sur le long terme. Il y avait la crise asiatique de 1997, la bulle de l'Internet, la crise de subprime, la crise de l'héros, les Covid. Et maintenant, est-ce qu'on a une crise en 2022 ? On verra tout à l'heure qu'il y a certaines actions qui ont baissé de 30, 40, 50 % récemment. Et ça peut être un bon point d'entrée pour investir sur le très long terme. Et à nouveau, pour ceux qui disent maintenant, ce n'est pas le moment, il faut attendre un P+. une baisse de 20 % arrive tous les 2 ou 3 ans dans la bourse. Une baisse de 30 % une fois tous les 5 ou 7 ans. Maintenant, on a des actions qui ont baissé de 40 ou 50 %. Vous allez attendre jusqu'à quand ? Si vous êtes pessimiste à ces points-là, peut-être que la bourse ne l'est même pas faite pour vous. Si vous voulez deviner les termes de marché, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a des milliers d'analystes financiers qui reçoivent des salaires de plus de 80 000 € par un pour investir sur les marchés, pour analyser les marchés. Ils n'arrivent pas à prévoir les marchés. Pourquoi ? Un simple particulier qui ne connaît pas beaucoup les ratios va deviner les termes parfaits de la bourse. Il faut arrêter avec des bêtises. On n'est pas là pour deviner. On est là pour devenir partenaire de belles sociétés. Donc, si on va placer un montant sur nos sociétés aujourd'hui, on doit toujours avoir un petit peu d'argent à côté. Je vais expliquer ça dans un prochain live. pour renforcer si la société continue à baisser un peu. Comme ça, on va diminuer notre prix moyen et on peut y profiter lorsque la housse va arriver. Donc, l'investisseur de long terme doit être prêt pour profiter des crises en utilisant sa réserve d'opportunités. L'investisseur doit penser que pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans d'investissement, forcément, on va passer par des crises. C'est presque impossible de ne pas passer par des crises. Donc, pendant votre vie d'investisseur, c'est sûr que vous allez passer par des pertes, des 30, 25, 40 %. Et c'est la patience qui va vous faire gagner parce qu'après quelques périodes, les marchés partent en hausse à nouveau parce que les marchés, c'est quoi ? C'est la moyenne de l'économie, c'est la moyenne des sociétés qui continuent à faire des profits, des rentabilités. Les sociétés qui, pendant les crises, vont faire faillite, elles vont sortir du marché et dans la bourse, on va rester qui avec les sociétés qui sont profitables. Ici, par exemple, des années 2010-2020, vous avez toutes les baisses, principales baisses qu'on a eues sur les marchés américains. En 2010, moins 16. Maintenant, on est plutôt au moins 12 sur les marchés américains depuis son sommet. Moins 19 en 2011, moins 9 en 2012, moins 5,8 en 2013, moins 7,4 en 2014, moins 12 en 2015, moins 13 en 2016, moins 10 en 2018. Donc, vous voyez que c'est une fois par un ou tous les deux ans qu'on a des baisses de plus de 12%. En 2018, moins 19 et en mars 2020, moins 33 avec la pandémie. Donc, vous voyez que des baisses de 30, 40%, ce n'est pas normal. On va trouver des baisses de 40% sur la crise des subprimes en 2008 et en 2001. Mais, même pendant la pandémie, la baisse n'a pas arrivé à 40, elle est arrivée à moins 33. Donc, maintenant, avec la baisse qu'on a eue, ça peut être une belle opportunité de devenir partenaire des excellentes sociétés. OK ? Bon, on a ici les SP500 et les CAC40 sur les cinq dernières années. Donc, vous voyez ici que les SP500, qui c'est un panier d'actions avec les 100 plus grosses sociétés de marché américains, dans la moyenne, ce que ces sociétés ont fait, elles ont fait 77% des rentabilités. Les CAC40, il a fait 20% des rentabilités. Donc, vous voyez ici une rentabilité presque quatre fois plus élevée sur la même période. Ce n'est pas comme ça toujours. Il y a des périodes que les CAC40 vont performer mieux. OK ? Mais, ici, on voit que la tendance des cinq dernières années, c'est les marchés américains surperformer l'Europe. Surtout que les sociétés des technologies américaines sont les principales du monde et c'est les marchés avec des plus grosses marges qui ont plus de clients. Donc, les marchés américains surperforment les marchés français depuis quelques années. Sur les derniers mois aussi, qu'est-ce qui est arrivé ? Bon, la crise qu'on vit maintenant, c'est une crise plutôt européenne, même que les États-Unis puissent essayer de répondre financièrement contre la Russie. Mais on a que la perte sur les CAC40 était de 14%. Sur l'SP500, si on regarde sur un mois, ça donnait 7%. Mais depuis son sommet historique, l'SP500 a baissé déjà de 12%. OK ? Et les CAC40 a baissé beaucoup plus depuis son sommet historique, environ déjà 19-20%. OK ? Bon, depuis les sommets historiques, qu'est-ce qu'on a ? Nike a moins 31% depuis son sommet. OK ? Nvidia a moins 43%, une des principales sociétés du monde des cartes graphiques, des sémiconducteurs. Tesla a moins 41%, Netflix a moins 54%, Meta à Facebook a moins 49%, Amazon a moins 26%, Disney a moins 40%, McDo a moins 15%, Apple a moins 13%, et Paypal, les moyens de paiement en ligne les plus utilisés du monde, moins 69%. Je suis sûr que beaucoup parmi vous utilisent un des services que c'est décrit ici. Par exemple, les PC que je vous parle maintenant utilisent des cartes Nvidia, par exemple. J'ai Netflix chez moi, j'ai des produits d'Amazon, j'ai regardé des films de Disney, j'utilise Paypal pour ma formation aussi, Meta à Facebook, je suis dans les groupes tous les temps, j'ai des produits de Nike, voilà. Donc, vous voyez que pour ceux qui disaient que les marchés étaient trop chers, après une baisse de 40% des principales actions, ça peut être une belle opportunité d'acheter des actions que vous voulez être partenaire sur le long terme. Est-ce que ça peut continuer à baisser ? Évidemment, on n'est pas là pour deviner les marchés, mais on sait qu'on peut, par exemple, si vous avez 1000 euros, vous pouvez acheter 200, 300 euros maintenant, si vous êtes conservateur, et garder un peu plus d'argent pour acheter ensuite si ça baisse un peu, ou si les marchés partent en hausse, vous allez avoir du temps d'acheter. Mais moi, je considère que cette baisse-là, pour certaines sociétés, c'est déjà le moment, et donc, les dollars master tombent dans les bons moments aussi pour devenir partenaire des belles sociétés. OK ? Donc, voilà, ça, ce sont les baisses depuis le sommet historique de chaque action. J'ai fait ça aujourd'hui, j'ai regardé les graphiques pour placer les informations aujourd'hui. Donc, l'année passée, si j'allais dire pour vous que est-ce que vous voulez acheter, par exemple, Paypal à moins 70%, est-ce que vous voulez acheter Nike à moins 30%, beaucoup allaient dire oui, je veux, mais maintenant que ça baissait des 30% et des 70% ou des 40% pour Disney, beaucoup vont dire non, maintenant j'ai peur, maintenant je ne vais pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, comme je l'avais dit, vous devez être à l'aise pour investir l'argent que vous n'allez pas utiliser pendant 8 ans. Et à partir de ça, vous devez faire des bons choix sur des belles sociétés pour rester partenaire sur le long terme. Qu'est-ce qu'on verra sur les prochains lives ? Bon, aujourd'hui, on a discuté un peu pourquoi investir aux Etats-Unis. Donc, on a vu les biais de la maison qui s'est risqué de rester avec l'argent sur une zone géographique avec une seule devise. On a vu que la France pèse très peu dans les marchés mondiaux et les Etats-Unis est le principal marché où il y a des sociétés plus solides en termes de dividendes et aussi c'est où on peut trouver des sociétés qui peuvent se multiplier par plusieurs fois plus facilement. Dans les deuxièmes lives, on va dénicher les sociétés. Je vais vous expliquer les 10 et les How de Beggars, pourquoi les sociétés se multiplient par 10 ou 100 dans la bourse, quelle est la caractéristique de ce type de sociétés, combien d'actions pour chaque stratégie dans les troisièmes lives, quatrièmes lives, est-ce que c'est le bon moment pour investir ? Donc, je vais faire un live qui est pour ces sujets. Pourquoi c'est le bon moment d'investir même s'il n'y avait pas la baisse de marché ? Pourquoi même au sommet historique, mathématiquement, c'est intéressant de commencer à investir avec une petite somme d'argent ? Parce qu'on ne peut pas deviner si le marché va continuer en hausse comme c'était entre 2010 et 2019. Quelqu'un qui a regardé le marché en 2010 dit, ok, le sommet historique, j'arrête d'acheter. Il a raté 9 années de hausse historique et a raté 200% de rentabilité. Comment investir aux Etats-Unis ? Donc, quels sont les courtiers que je recommande ? Pourquoi j'utilise les courtiers que je vais vous montrer tout à l'heure ? Sur les 6e live, je vais vous montrer « Regarde ça avant d'investir ». Donc, je vais vous montrer quels sont les critères, comment connaître votre inversion au risque, quels sont les critères et les réserves que vous devez avoir à côté pour commencer à investir. Les 7e live, c'est une formation gratuite d'analyse fondamentale d'actions. On va discuter les principaux ratios financiers. Les 8e live, comment choisir vos actions. Les 9e live, les investissements passifs. Les investissements actifs sur les 10e live. l'analyse du marché américain. Après, on va analyser les marchés américains dans les B&A des small caps, des petites sociétés. On va faire un résumé des critères d'achat qu'on a fait pendant la période et on va faire les derniers achats aussi sur les 13e et 14e live. Donc, la conclusion et dernier achat. Ça ne veut pas dire que je vais laisser pour faire les achats toujours, tous les achats au 14e live. Je peux faire même des achats demain pendant les lives avec vous. OK ? Donc, restez avec moi connecté et avant d'équiter, on n'a pas terminé les lives, je vais répondre à vos questions et aussi, je vais vous montrer les courtiers que je vais utiliser pour investir, pour vous montrer les 10 000 dollars là-bas. Donc, juste une petite seconde. Donc, je vais partager avec vous. Donc, ici, vous avez mon courtier. Je vais utiliser les courtiers Avenue. C'est un courtier américain. C'est un courtier avec les frais qui sont raisonnables, d'environ 1 dollar par action. Mais, ici, c'est un courtier qui me permet de transformer Hero 1 dollar et me permet de transformer la dévice brésilienne 1 dollar. Donc, pour moi, comme un brésilien, comme je paye les impôts en France, je paye les impôts au Brésil. Donc, pour moi, c'est un courtier qui, pour moi, c'est plus facile d'utiliser. Pour vous, on fera un live qui est pour ça, mais je vous recommande déjà, pour ceux qui ne possèdent pas de compte d'investissement, je vous recommande déjà à ouvrir un compte chez DeGiro et Trade Republic. Pourquoi les deux ? Parce que c'est gratuit. Et pourquoi sur Trade Republic ? Parce qu'on peut acheter des actions fractionnées. Et pourquoi sur DeGiro ? Parce qu'on peut trouver des ETF super intéressants et les prix aussi sont abordables. Et c'est le courtier des CTO, des comptes titres ordinaires, les plus utilisés maintenant en Europe. Donc, ici, vous avez 10 300 dollars que j'ai envoyés vers ces courtiers. L'argent n'est pas investi pour l'instant. Donc, il n'y a rien. Zéro stock, zéro ETF et zéro investi. Mais l'argent, il est dans les comptes et c'est cet argent-là que je vais utiliser pour faire des achats. Si j'ai fait des achats dehors des lives, je vais vous montrer pendant les lives. Mais l'objectif, c'est d'acheter pendant les lives, pendant que le marché américain est ouvert. Ça marche ? Avant de répondre à vos questions, les lives prochains, les deuxièmes lives, je vais vous expliquer ce qui a transformé 1 000 dollars en 10 000 dollars ou 10 000 dollars en 5 000 dollars. Donc, je vais expliquer ce qu'il y a en commun dans les sociétés américaines qui se multiplie par 10 ou par 100 dans la bourse. Donc, c'est un live à ne pas rater. Il n'y a que de nouvelles informations. Beaucoup de choses, mais beaucoup, beaucoup de choses que vous n'allez pas trouver dans le YouTube français et même sur le YouTube américain parce que ce sont des informations que j'ai prises de plusieurs livres et plusieurs livres d'investissement, gestion des patrimoines et l'analyse des ratios de marché. OK ? Je vais changer vers mon écran maintenant pour répondre à quelques questions ici que vous avez posées. N'oubliez pas maintenant de faire partie du groupe WhatsApp, de faire partie de Telegram et de vous abonner à la newsletter. Si vous avez un problème sur la newsletter, vous n'avez pas reçu les mails de confirmation, regardez toujours sur les espins et sur les promos et sinon, vous pouvez envoyer un mail à clubdevaleurs arroba gmail.com ou me contacter avec le Telegram, avec le WhatsApp qui va vous envoyer les informations et vous aider à recevoir les matériels. OK ? Je vais voir déjà depuis le début quelques actions que vous avez posées. je vais voir ici. Mr. Pax, peu importe ta demande, en fait, ça concerne tout le monde ici. Donc, restez connecté avec moi sur les lives YouTube parce que c'est sur les lives YouTube que je vais en fait vous annoncer et dans la formation Insider, ça sera partagé là-bas, vous n'allez rien rater. Mais les choix des actions, je suis en train d'analyser à ce moment. Il n'y a aucune décision prise encore pour acheter des actions. Mais par exemple, je suis en train de regarder les grandes sociétés d'abord pour après regarder les petites sociétés. Donc, demain ou après, demain déjà, je pense que je vais faire les premiers achats. Donc, juste restez connecté sur les lives que vous allez recevoir. Soit sur les lives et après les lives dans la formation. On peut investir sur les TFP3 et les gaz pour le long terme? Excellente question. Excellente question. Sur le long terme, attention, sur le long terme, acheter des matières premières comme les gaz, le pétrole ou l'énergie, ce n'est pas rentable. Vous allez voir que la rentabilité sur 20 ans, 15 ans, 25 ans, c'est de 2 % par 1, 1 % par 1. Ça arrive à perdre pour l'inflation. Et pourquoi? Parce que les matières premières, elles ont des cycles de marché. Il y a des périodes où le pétrole vaut beaucoup, des périodes où le pétrole ne vaut pas beaucoup. La même chose pour beaucoup des autres matières premières. Donc, pour les ETF des matières premières, etc., normalement, on va faire plutôt des investissements des moyens court terme. Ça veut dire pendant 3 ans, pendant 2 ans, pendant 5 ans. On va profiter de la hausse et après, on va vendre ce type d'ETF. Pour l'investisseur particulier, c'est très difficile de faire ça. Il faut maîtriser les marchés, il faut tout le temps savoir ce qui se passe dans les marchés. C'est pour ça que je ne recommande pas. Par exemple, quelqu'un qui a acheté des ETF pétrole, gaz, dans les années 90, quand en fait, était un plus bas pour profiter de la hausse, ils ont profité de la hausse, mais après, les marchés, il a baissé à nouveau. Après, les marchés, il a monté à nouveau, il a baissé à nouveau. Donc, à cause de ce cycle-là, sur le long terme, on va passer pour plusieurs cycles et c'est difficile de savoir les bons moments de partir ou les bons moments d'entrer. C'est pour ça que sur le long terme, c'est beaucoup mieux d'être partenaire des sociétés qui génèrent de la richesse. Apple, Facebook, McDonald's, Coca, Nike, des sociétés qui ont monté 100-600%, parce qu'une fois que la société gagne de la taille, elle gagne de marché, elle a la tendance de continuer avec beaucoup d'argent et de générer de la richesse. Et en plus, vous allez recevoir déjà bien établi, de 2%, 3%, donc une quantité d'argent qui est déjà plus élevée que l'inflation qu'on a dans ce moment. Je pensais que l'inflation, c'est justement l'augmentation des prix des matières premières. Je vais t'expliquer. Naturellement, je vais résumer parce que c'est un sujet assez complexe, mais je vais résumer. En grosso modo, d'autres, c'est très bien que les choses vont augmenter les prix naturellement à chaque année. Donc, à chaque année qui passe, les choses vont veillir, il y aura des nouveaux produits, donc c'est normal que les choses vont augmenter les prix. L'inflation, en fait, c'est cette augmentation naturelle des prix. Et pour ne pas diminuer notre niveau de richesse, pour ne pas perdre de l'argent, il faut que notre réserve d'argent, il faut que notre livret, il faut que l'argent qu'on investisse, la rentabilité soit plus élevée que l'inflation. Donc, on va chercher des rentabilités plus élevées que cette perte. Et comment on peut rentabiliser, en fait, pour avoir des gains plus élevés que l'inflation ? On doit investir sur des types d'actifs qui vont rentabiliser les plus. Donc, on peut acheter des ETF, des sociétés de luxe, des sociétés de consommation, des sociétés automobiles, des sociétés de tous les types de domaines que tu veux acheter. Donc, ce n'est pas l'ETF, pétrole, gaz, qui va rentabiliser contre l'inflation. Certaines matières premières vont, oui, rentabiliser contre l'inflation. Ils vont même gagner pendant cette période d'instabilité. Mais c'est beaucoup plus simple et moins risqué de placer sur des actifs, sur des ETF qui ne sont pas liés aux matières premières. Parce que l'augmentation naturelle des prix, ça va arriver, peu importe si on vit dans une crise ou pas. L'augmentation naturelle des prix, ça va exister toujours. A chaque année, on a 1%, 1,5%. Et pendant des périodes de crise, comme on a eu depuis la pandémie, ça va arriver à 5 à 6% par an. C'est énorme. C'est pour ça qu'on doit rentabiliser. Mais l'inflation, c'est l'augmentation naturelle des prix et on doit toujours avoir une augmentation des revenus et une augmentation des investissements, une rentabilité plus élevée que l'inflation. Quand vendre des ETF, ça c'est compliqué ? Non, c'est très simple. En fait, si vous avez un compte d'investissement, un panier d'actions, c'est comme une action. Vous allez faire un ordre d'achat et vous allez payer par exemple 50 euros ou 60 euros pour avoir des centaines de sociétés et voilà, c'est acheté comme si c'était une action. Au moment de vendre, c'est la même chose. Vous allez faire une œuvre de vendre et c'est très simple, c'est rapide et liquide comme pour acheter une action aussi. Il faut juste garder en tête que pour les ETF, l'objectif, c'est de les garder jusqu'à la fin de l'horizon d'investissement. Par exemple, vous avez 30 ans et vous voulez peut-être utiliser cet argent comme vous allez avoir 50 ans. Donc, vous avez 20 ans devant vous. Pourquoi vous allez acheter un ETF de SP500, un ETF européen, un ETF de CAC 40 pour vendre dans la prochaine crise ? Il n'y a pas de sens. Si vous achetez par exemple un bien immobilier, vous allez vendre dans la première crise ? Non, vous allez peut-être acheter une deuxième maison pendant la prochaine crise pour profiter du prix. Et la bourse, c'est la même chose. On veut devenir partenaire des belles sociétés pour garder dans les portefeuilles. C'est impossible de faire x2, x3, x4 avec une action ou avec un ETF si à chaque crise ou à chaque période on va décider de vendre. Pour les actions, on va vendre si la société ne va pas bien, etc. Mais surtout pour les ETF, on va éviter de les vendre. On va en fait à chaque fois qu'ils baissent, on va renforcer parce qu'on croit et les marchés ont déjà montré depuis des siècles que la bourse est l'OCR à long terme. Pendant les crises, on va acheter encore plus d'ETF parce que les choses deviennent moins chères. On veut devenir partenaire des belles sociétés avec un prix encore moins cher. Pendant les crises, c'est le moment d'acheter les ETF et les renforcer. Sachant que Buffett ne sera pas ici d'ici 20 ans, est-ce que la société sera aussi bien gérée par rapport à cette question qui concerne la société Bakeshire Hathaway qui est la société de Warren Buffett ? Il a des partenaires beaucoup plus jeunes que lui qui travaillent depuis 10 ans déjà. Donc, les derniers achats faits par Bakeshire Hathaway, ce n'est pas une décision qui est de Warren Buffett mais aussi de ses partenaires. On s'appelle Bill et l'autre, je ne me souviens plus son nom, William quelque chose si je ne me trompe pas. Vous allez trouver sur Google, sur Internet rapidement mais il y a déjà des managers qui ont beaucoup d'expérience. Ce sont des messieurs déjà, ils sont jeunes, ils sont assez jeunes, beaucoup plus jeunes que Warren Buffett et ils font déjà les managements d'une partie de portefeuille. Donc, la stratégie sera plutôt la même. Il y a une question ici, il y a une chose qui m'inquiète par rapport à les ETF. Contrairement aux actions indirectes, on délègue les metteurs notre droit de vote. À ce rythme, BlackRock et Amundi seront des maîtres du monde. Il faut faire attention parce que la majorité d'ETF qu'on peut acheter dans les mondes maintenant, la majorité non, mais on va dire la moitié, ce sont des ETF synthétiques. Ça veut dire qu'ils vont faire un contrat, ils vont acheter quelques actions qui vont avoir un comportement très proche de l'indice des références. Ils ne vont pas avoir vraiment les actions de SP500 par exemple dans les portefeuilles. Donc, ils n'ont pas des droits de vote dans ce cas. Il y a beaucoup d'actions des ETF synthétiques et physiques. C'est un sujet complexe et c'est un sujet que j'ai réussi plutôt avec une facilité de vous expliquer dans une vidéo qui existe dans ma chaîne qui s'appelle ETF physique versus ETF synthétique. Vous allez trouver c'est une vidéo de 25 minutes qui explique la différence des ETF. Qu'est-ce qui se passe si l'émetteur fait faite ? Qu'est-ce qui se passe si la banque fait faite ? Qu'est-ce qui se passe si les courtiers fait faite ? Donc, j'explique tout ça en détail et on arrive à une conclusion à la fin de la vidéo. Je vous recommande fortement de regarder après cette vidéo-là. Ok ? Mais ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Est-ce que vous avez d'autres petites questions ? Je vais répondre encore deux questions avant de quitter les lives et vous laissez lire mon e-book d'investissement sur le marché américain, le e-book Dollar Master et aussi, dedans, vous allez trouver les liens pour le e-book d'analyse fondamentale d'action et le sujet qu'on va commencer à attaquer. Pour ceux qui ne possèdent pas de compte, n'oubliez pas, ouvrez un compte Très-le-République et un compte des giraux, des comptes de titres ordinaires pour commencer à investir. Normalement, les comptes sont ouverts dans des jours et donc, vous pouvez investir sur des sociétés, faire vos premiers pas dans la bourse ou commencer à investir sur les marchés américains si vous êtes un investisseur qui investit plutôt sur les marchés français. Les ETF physiques sont préférables par rapport aux ETF synthétiques ? Oui. Le problème, c'est qu'ils sont en PA pour les investisseurs français. On va trouver la majorité d'ETF de type synthétique. Et ce n'est pas que c'est meilleur, mais c'est préférable. Il y a beaucoup des ETF synthétiques, je dirais 99,9%, qui sont même plus liquides que les ETF physiques. Imaginez que c'est difficile, par exemple, pour quelqu'un qui va manager un panier d'action avec 500 sociétés. Dans la même journée, vendre ou acheter des sociétés pour faire l'équilibre, pour suivre les marchés, c'est beaucoup plus simple de faire ça avec un ETF synthétique qui va avoir des contrats avec la banque juste pour suivre l'indice des références. C'est quoi un ETF ? C'est un panier d'action qui va suivre la moyenne du marché. Si l'SP500 ou le CAC40 montent de 1%, votre actif, votre ETF va monter de la même façon. Si le marché baisse de 1%, votre argent, votre actif va baisser de la même façon. C'est pour ça aussi qu'on va les garder sur les très longs termes parce qu'on sait qu'à très long terme, les sociétés sont gagnantes dans les marchés en reste qu'avec les sociétés gagnantes. Cédric. Il est intéressant d'utiliser Lydia pour investir. Cédric, je ne connais pas les services en profondeur ou en détail, donc je ne peux pas donner mon opinion. Sophie, si on a des quartiers pour réaliser les investissements, combien conseille-t-on de transférer sur chaque quartier ? Sophie, en fait, je conseille d'utiliser un seul quartier. Quand je dis pour ouvrir un compte des Giro et un compte de Trade Republic, c'est juste pour ceux qui veulent acheter des actions fractionnées. Par exemple, une action coûte 800 euros. Quelqu'un qui ne veut pas payer 800 euros sur une action, il peut acheter des actions fractionnées avec Trade Republic sur des Giro, ce n'est pas possible. Donc, des préférences, vous pouvez investir avec un seul quartier, mais sinon, vous pouvez investir sur deux. Donc, sur le deuxième, sur Trade Republic, vous allez envoyer l'argent que vous pensez que vous allez investir avec des actions fractionnées. Et si vous trouvez déjà réparti entre les deux, tout peut faire à moitié-moitié pour l'instant, parce que même si vous n'allez pas utiliser les actions fractionnées, vous allez acheter des modes entiers, par exemple, 10 actions sans fractionnées et ça ne va pas causer de problème. Max, pour les CTO, quel quartier donne une liasse fiscale pour la déclaration d'impôt ? Normalement, sur des Giro, c'est simple de déclarer. Sur Interactive Brokers, c'est simple de déclarer aussi. Normalement, des Giro, c'est un peu plus simple c'est une société allemande et des Pays-Bas néerlandaises aussi et donc, ils vont nous fournir des informations sur les demandes par mail, ils vont nous envoyer des informations par rapport à la fiscalité, etc. Et ne vous inquiétez pas par rapport à la fiscalité parce que dans les mois d'avril, on va commencer à avoir la fiscalité pour ceux qui investissent déjà en 2021 et je vais faire une série de vidéos par rapport à ces sujets sur YouTube aussi. Donc, vous allez voir qu'il faut juste suivre les étapes pour déclarer. Si vous n'avez pas vendu des choses sur les CTO, vous n'allez pas payer d'impôts. Même si on a envoyé de l'argent vers les courtiers, on va payer des impôts. Simplement, si on fait des ventes, on est gagnant. Et donc, dans ce cas, si on a retiré l'argent, si on a fait des ventes, on va payer les impôts. Si vous avez juste ajouté ou envoyé de l'argent vers les courtiers, on a besoin de déclarer, mais on ne va pas payer d'impôts. C'est pour ça que sur les longs termes, je vous recommande d'investir que sur les longs termes parce qu'en fait, imaginez qu'on commence à acheter Google, Facebook, des autres sociétés américaines et on ne vend pas, on ne va jamais payer d'impôts. On va payer d'impôts simplement à la fin de l'horizon d'investissement une fois qu'on va vendre la société. Donc, plus vous allez jouer sur les courts termes, les moyens termes, plus vous allez payer d'impôts, plus vous allez avoir des problèmes avec la fiscalité. Donc, c'est pour ça que notre biais c'est sur les longs termes. Mes amis investisseurs, merci pour être là ce soir. On va avoir encore 13 lives ensemble. On va commencer à faire des achats probablement demain ou après demain déjà. Restez connectés, abonnez-vous à Newsletter pour être au courant des sociétés choisies, de l'analyse, etc. Au groupe Facebook, au groupe Telegram aussi. Profitez, cliquez ici maintenant. On se tient au courant et je vous dis à demain, à 20h, ne ratez pas. Envoyez cette vidéo à vos amis qui n'investissent pas encore, à votre famille. Comme ça, tout le monde peut commencer à faire les premiers pas dans la bourse et surtout qu'avec la baisse du marché américain, c'est une belle opportunité pour quelqu'un qui n'investit pas encore de commencer dans ce monde d'investissement. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis analyste financier agréé par la Société Française d'Analyse Financier. C'est avec énorme plaisir que je partage ce type de contenu avec vous et je vous dis à la prochaine.